Peu de problèmes de biais, plus de problèmes de côtés. Bienvenue tout le monde. Il est 18h, pile, on va pouvoir démarrer notre cours spécial Renfaux, abdominaux exclusivement. Vous êtes sur le groupe membre La Ressourcerie. N'hésitez pas à partager tous ces lives, toutes ces vidéos qu'on fait en ce moment pour faire participer et faire pratiquer les gens de votre entourage, les gens de votre famille. J'espère que vous êtes OP, besoin de rien du tout, à part d'un sol, une serviette, tapis, bouteilles d'eau, de quoi vous hydrater. Exclusivement que les abdominaux aujourd'hui, à base de gainage, d'exercice actif, on renforce les abdominaux et du coup on corrige aussi les problèmes potentiels de dos. On reste beaucoup assis en ce moment, je ne sais pas vous, moi ouais. Donc on essaie de renforcer tout ça et d'évacuer toutes les douleurs. Ok, préparez-vous, on va fonctionner en HIIT. 3 tours de travail, on aura 6 exercices exclusivement basés sur les abdominaux et on va avoir 40 secondes de travail et 20 secondes de repos pour les 3 tours. D'accord ? On va s'échauffer tous ensemble, donc on va démarrer avec, on va voir chaque exercice un par un, tranquillement, juste pour chauffer un petit peu cette chaîne abdominale et après on va démarrer sur nos 3 tours de travail. Ça roule ? Allez, en position. J'espère qu'on me voit bien sur mon tapis, normalement on est ok. Installez-vous. Dos contre le sol, on va commencer par chauffer les obliques. Donc tu me poses, en large, rapproche tes talons avec un exercice que vous connaissez ici, heel stretch. On touche les talons simplement, je lève le haut du dos et je vais aller chercher mes talons. D'accord ? Donc là, mes abdominaux sont engagés, j'ai le haut du dos qui est levé, j'ai les bras qui sont longs ici, tendus, pour venir chercher les abdominaux, je twist avec mon buste ici. Voilà, simplement un twist, l'objectif c'est pas simplement de toucher les talons, c'est de faire un gros twist. D'accord ? Donc twist est simple, pour aller toucher les talons. On chauffe, hein ? L'objectif là, c'est juste de faire un petit échauffement des obliques. Si vous n'arrivez pas à toucher les talons, rapprochez-les un peu des fessiers. Ok, encore quelques secondes, simple, on montre juste au corps qu'on va commencer à travailler. On le réveille, c'est tout. Stop ! Remets-toi ici en position assise, tu vas pouvoir switcher avec notre deuxième exercice de nos tours qui vont arriver. Les mains juste en dessous des épaules, position gainage ici, d'accord ? Les pieds derrière. Je peux me mettre sur les genoux si besoin. Objectif ici, mountain climbers. Je vais venir avancer en genoux et le reculer derrière. J'essaie d'avoir un petit rythme. Si jamais c'est difficile, regardez l'option. Je vais poser le pied devant et je le ramène derrière, d'accord ? Je pose et je le ramène, comme si je marchais. Aussi simple que ça, d'accord ? Dans les tours, on va essayer d'accélérer un petit peu pour ceux qui le souhaitent. Hop, hop, hop. On chauffe un peu. Ok, top, c'est bon. Pas besoin de plus. On est juste sur notre base d'échauffement. En plus, on récupère très peu. Là, c'est juste pour familiariser avec les exercices avant de démarrer les tours, d'accord ? Bienvenue tout le monde. On est 16, c'est au top. Donc, pratiquez. Je suis heureux. Oh oui, tant que les gens pratiquent. Mets-toi sur le dos avec moi ici. Position crunch. Regarde mes pieds. Ici, angle droit. Mes mains ici au niveau des tempes. Regarde, je vais reposer la tête et je vais reposer simplement les pointes de pied. Et je remonte, d'accord ? Cet exercice, il est dans la lenteur. Mais ce n'est pas d'être dans la rapidité. Mais ce n'est pas d'en faire beaucoup. Ce n'est pas un concours de vitesse. Ici, on est lent. On pose simplement les pointes de pied légèrement et on redresse le haut du corps. Léger, tranquilo. Le regard fixe ici, entre les deux genoux. Voilà, nickel. Allez, un petit dernier. Stop. Ok, relâche. Pose ta tête, tranquille. Libère un petit peu les tensions. Il nous reste trois exercices à voir pour terminer l'échauffement. Et ces mêmes exercices vont composer nos tours de travail. En position ici avec moi, tu vas laisser les mains où elles étaient. Twist pour les obliques. Tu vas ramener un genou et twist tes coudes opposés. D'accord ? Et tu reviens. On essaye de ne pas reposer la tête entièrement. Je twist pour mes obliques. Option plus difficile qu'on verra dans les tours sans jamais reposer. D'accord ? Là, on chauffe. Normalement, mon corps me dit qu'il est déjà chaud. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis bien. Ok, stop. Relâche. Respire un petit peu. Crunch version améliorée. Si vous avez besoin de prendre des pauses sur ce crunch-là, faites. Regardez ici, je vais lever les jambes. Je vais tendre les jambes. Mains levées. Menton rentré. Je vais essayer d'aller chercher mes pointes de pied. D'accord ? Je donne une impulsion. Et je vais chercher mes pointes le plus haut possible. Si jamais ça devient difficile, n'hésite pas à reposer. Tu peux aussi très bien garder une option de crunch basique pied posé. D'accord ? Allez, encore 3, 2, 1, et relâche. Ok. Dernier exercice qui va composer nos tours de travail. On va se remettre en position sur le ventre. Coudes juste en dessous des épaules. Hop ! Jambes tendues derrière. Et je me mets en position de gainache. Ok ? Je tiens simplement. J'essaie d'engager volontairement les abdominaux. De rentrer le ventre, d'essayer d'engager un maximum. Les fesses pas trop hautes, taux basse. Je reste un petit peu en position de gainache. Ok. Stop. Relâche. Très bien. Là, on est chaud fait normalement. Là, on est bon. Bien vu tout le monde. Là, on est chaud. Hydratez-vous. Préparez-vous. On va entamer maintenant 3 tours de travail de ces exercices. 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération pour faire 1 minute. D'accord ? Et on va le faire ces 6 exercices. Ce qui nous fait 6 minutes dans le tour. Et après, on récupère entre les tours. Et ensuite, on sera bon. Ok ? Ça fait environ 20-25 minutes max. Et on sera bon pour les abdominaux. Pas besoin de plus. Faites bien brûler. C'est juste ce qu'il faut. Ok ? Je hydrate. Hop. Et on est parti. Ok ? En position sur le dos. Premier exercice. Premier exercice, c'est quoi ? C'est les touches talons. Ok ? Alors là, vous avez le chrono. Si vous ne le voyez pas trop, dites-vous que quand l'écran est vert, c'est qu'il faut travailler. Ok ? Allez, c'est parti. On commence dans 5 secondes. 3, 2, 1. Touche talons. C'est parti. Lève bien le haut du dos. Plus tu vas lever le haut du dos, plus tu auras de l'allonge. Plus tu vas réussir à aller chercher loin dans tes talons. Et si tu regardes bien, essaie d'aller chercher l'intérieur de tes talons si tu y arrives bien. D'accord ? Allez, ça fait déjà. Il nous reste plus que 25 secondes. Ça passe vite. Donc, essaye de mettre une intensité qui te sent vraiment. Tu sens vraiment le travail en fait. Là, on travaille les obliques. L'extérieur des abdominaux. Allez, 10 secondes encore. Allonge, allonge. Va chercher loin. Allez, va chercher. Très, très bien. 3 secondes. 2, 1. Stop. 20 secondes de récup. Comme c'est en bleu ici, c'est qu'on récupère. Passe ici sur le ventre avec moi. On est bien, non ? Les mains juste en dessous des épaules. Position gainage sur les mains. Mountain climbers. Je vais avancer les genoux dans 5 secondes. N'oublie pas l'option de faire simplement des pas. Allez, c'est parti. J'avance. Mountain climbers. J'avance les genoux. J'essaie de stabiliser avec les épaules. C'est les abdominaux qui essayent de gainer un maximum. Toute ma taille. Si jamais c'est vraiment dur pour vous, restez là. D'accord ? Ou posez. D'accord ? Ceux pour qui c'est facile, accélère un peu. Pa, 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 pa. Allez, maintiens. 15 secondes. Tu peux marcher. N'oublie pas. Prends l'option où tu sens que ça travaille vraiment bien. Au final, c'est un petit peu cardio avec cet exercice. 5 secondes. 1, 2, 1, et relâche. Voilà, voilà, voilà. Remets-toi en mode sur le dos. 10 secondes. Crunch. Dans 3 secondes, souviens-toi avec les pointes de pied qui frôlent le sol. C'est parti. Lèvres. Repose. Tête. Pointe de pied. Souvenez-vous, sur cet exercice, on est sur de la lenteur. L'exercice précédent, mountain climbers, on était peut-être sur de la rapidité. Celui-là, on est sur le contrôle. Contrôle aussi bien la descente que la montée. Engage un maximum quand tu sens que tu es en haut. Regarde, là, je pense que je suis en haut. 1, va chercher plus haut. D'accord ? Oh, ouais. Ouh. 12 secondes. Ah. Va chercher lentement. Yop. Allez. Engage, engage. Un dernier, un dernier. Allez, on s'en dit un dernier. Ah. OK. Stop. On va lâcher. Exercice suivant. Twist. Où les jambes levées, ou les jambes posées. Pose la tête, hein. Récupère. Les secondes sont précieuses. On voit bien, là. Ah, parfait. Nickel. Hé, t'es prêt ? Twist oblique. Let's go. Twist ici en position guinée. Je ne repose jamais le haut du dos, sauf si j'ai l'option plus facile. Pied posé. Je twist et je repose. Je twist et je repose. Je twist et je repose. Allez. Choisis ton option. Et essaye de la maintenir. Si tu veux changer, tu changes, hein. D'option. Allez, 15 secondes. Chut. 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 Allez, on gâche. On gâche. 7 secondes. Commande. Commande. 3. Ah. Oh, ouais. Il fait du bien, celui-là. Hé. On part maintenant sur nos deux derniers exercices de ce premier tour. Crunch, cette fois-ci plus difficile. On va essayer de toucher les pointes de pied. 3 secondes. En position. Et c'est parti. Bon, attendu. Menton rentré. Je vais chercher les pointes. Vous voyez, mes jambes, elles ne sont pas complètement tendues. Ceux qui sont souples, ils arriveront sûrement. Mais l'objectif, ce n'est pas un travail au niveau des jambes. C'est vraiment un travail au niveau du haut du corps. Fixez-vous un point à attraper. D'accord ? Le regard, il est fixe entre vos deux pieds. Ici. Allez, grimpe, 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 grimpe. Quatre secondes. Raventis ta descente. Et contrôle ta descente. Et descends bien pour toujours essayer de monter plus haut. D'accord ? Une belle impulsion. Et on est bon. On relâche. Dernier exercice. Gainage. Allez. On le fait bien. N'oublie pas les options. Option, ça ne veut pas dire faciliter. Ça veut dire vraiment adapter à votre niveau et à votre énergie. Attention. Coudes en dessous des épaules. Top, c'est parti. Position gainage. Je tiens. Je suis le plus droit possible. Ceux pour qui ça vous semble facile, tapiez des pieds. Ouvrez et fermez derrière. D'accord ? Si jamais ça vous semble difficile, posez les genoux quand c'est vraiment intenable. D'accord ? Quand vous sentez que vous faites ça, posez les genoux. D'accord ? Question de sécurité et de bien le faire. Vous allez mieux travailler avec les genoux posés au sol qu'avec un gainage moche. Ok ? Allez, tap, 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 tap. 5 secondes. Watcha, 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 watcha. Top. Relâche. Nickel ça, nickel. Premier tour terminé. On va pouvoir démarrer tout de suite. Un peu de récup. Hydrate-toi. Hydrate-toi. Récupère. Souffle. Allez, on a une petite minute de récupération. Vous voyez, les exercices s'enchaînent rapidement, mais on est sur des exercices qui travaillent une phase différente des abdominaux. Donc, quand on fait par exemple des twists et qu'ensuite on fait des crunchs, on ne travaille pas à la même phase. D'accord ? Il y a les obliques, abdominaux plutôt supérieurs et inférieurs si on veut vulgariser. C'est ce qui fait que ce 8, il sera très efficace. D'accord ? Récupère un peu. Dis à ton corps de refaire le plein d'énergie. Il le fait tout seul, t'inquiète. T'es pas obligé de lui parler forcément. On refait plein et après on repart pour deux tours. D'accord ? Le dernier tour, il sera plus court. Un temps de travail plus court, un temps de repos beaucoup plus court. D'accord ? On va essayer de les enchaîner. Comme ça, on fait vraiment un cours condensé, court et efficace. D'accord ? Bien, il y a du monde qui fait le cours abdo là. C'est bien. Nickel. T'es prêt ? Premier exercice, touche-talon. On se remet en position tout doucement. Tranquilo. Même temps de travail, même temps de repos. Dernier tour avec ce temps de travail et ce temps de repos, le dernier tour, on le fera plus court encore. Donc il nous reste deux tours. D'accord ? Je sais qu'il y en a qui me regardent et qui ne font rien. La prochaine fois, c'est en tenue à 18h pour faire le cours. Allez, t'es prêt ? Là, je parle à ceux qui travaillent avec moi. Are you ready ? Allez, on commence dans cinq secondes. Touche-talon. Trois, deux, un. Et top, c'est parti. Allez, on va chercher tes talons. Deuxième tour de travail. Le corps, il est chaud. Le corps, il sait ce qu'il attend. Donc n'hésite pas à mettre une difficulté supplémentaire. Qui peut aller toucher l'intérieur de ses talons ? Qui peut aller toucher même encore plus loin à l'intérieur de ses talons ? On est sur le même temps de travail. On sait ce qui nous attend. On l'a déjà fait une fois. Maintenant, on le fait une deuxième fois. Et comme il faut, 15 secondes. Allez, active. C'est nickel. Je ne te vois pas, mais je sais que c'est bien fait. J'ai confiance. Il faut surtout que toi, tu te fasses confiance. Cinq secondes. Quatre. Trois. Et tchoppa. Nickel. En position. Mountain climbers. Celui-là, moi, je le sens bien. Je ne sais pas vous, mais plus tu vas avancer le genou loin devant, plus ça va se contracter. Tu vas le sentir. Cet effet rebond entre devant et derrière qui active à max la sangle abdominale. Moi, je le sens. Allez, avec moi, en position. Here we go. Mountain climbers. À ton rythme. Regarde. Je marche. Et pourtant, je le sens toujours autant. Je sens que ça travaille. Tu restes dans un gainage. Donc, sois au point lent. Sois au point lent. Bien droit. Et active les jambes. Va chercher loin. Va chercher au niveau de ta poitrine. La poitrine. Quatre secondes. Si tu veux le temps. Allez. Come on, come on, come on. Fais du fractionné. Accélère, décélère. Choisis. Allez. Deux. Un. Top. Si, je suis, je suis, je suis, ça travaille tellement bien. Je ne suis plus où je suis. Crunch simple. En position sur le dos. Dix secondes. Je suis sûr de bien qu'il suit le poids. Allez. L'important, c'est de bien faire. Point de pied qui frôle le sol. Main au temple. Et top, c'est parti. N'oublie pas, sur celui-ci, on est sur la lenteur. Le tempo, le timing, le primordial. Là, on contrôle. Là, on est lent. Respire. Maintien. C'est toi qui décide. Allez, viens en hauteur. Monte bien aussi haut, le haut du dos, que les jambes. Huit secondes. Allez, allez. Allez, un dernier. Très bien. Reste là. On est sur les twists. Alors lui, c'est non plus dur. Je ne sais pas vous. Mais lui, en activant les jambes avec là, c'est une tuerie. Et ce qui veut dire plus dur, ça veut dire le plus efficace. Celui qui va me donner le plus de résultats. Donc à fond, c'est parti. Hum, hum, hum. Allez. Maintien avec moi. Je suis dans la même galère. Donc dis-toi que, d'ailleurs, on est 19 dans la même galère. Bon, si on enlève les petits curieux, il doit être une petite quinzaine là, dans la galère. Alors, maintiens avec moi. Ceux qui sont différés, je vous vois aussi. Maintien. Allez, 15 secondes. Oublie pas tes options. Twist. Pieds posés au sol. 7 secondes. 4, 3, 2, 1. Top. Récupère. Récupère. Nickel. Maintenant, on passe sur les crunchs difficiles. Enfin, plus difficiles avec... On va chercher les pointes de pied. 5 secondes. Pose, pose. Récupère. Souffle. Remets-toi en position. Allez, watch out, c'est parti. Avant, dernier exercice. Ensuite, on enchaînera le dernier tour. Plus rapide. Allez. Va chercher, va chercher haut, va chercher haut. C'est l'essentiel. Faut pas être rapide. Faut aller chercher le plus haut possible. 20 secondes. Allez, les pointes de pied. Va chercher, va chercher. Très, très bien. Allez, avec moi. 10 secondes. 10 secondes. Ouhou. Oh là, ça brûle. Plus ça brûle, plus ça travaille. Mainten. Un dernier. Et quand on arrive à cet exercice-là, on sent qu'on est bon. 12 secondes. 10 secondes. Dernier exercice. C'est ce gainage. Allez, on se termine. Comme il faut. 4 secondes. Coup de sous l'épaule. Yépa, yépa, yépa. C'est parti. N'oublie pas, tu peux taper derrière. Au moins, essaye. Voir si ça te convient ou pas du tout. Allez, maintiens avec moi. Maintiens. Comment, comment, comment. 25 secondes encore. Ça passe vite. Ça passe vite. Comme quoi, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de se faire une petite séance dans la journée. Après, on est tranquille. Après, on se sent bien. Après, on se sent mieux. Et en plus, on évolue. Abonnez-vous-le, hein. 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes. Maintiens, 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 maintiens. 3, 2, 1. Et stop. Nickel. Souffle. Respire. Hydrate-toi. On se fait, vu qu'on a démarré un petit peu plus tard, on se fait un dernier tour. Cette fois-ci, ça va être de l'enchaînement. Il y aura à peine 10 secondes de récupération, le temps de changer la posture. Et on est sur 25 secondes de travail. D'accord ? Ensuite, on s'étirera et nos abdominaux vont bien pris. Hydrate-toi. Prends le temps. Et on s'enchaîne les 6 exercices comme jamais on les a fait. Ok, ça va nickel. 25-10. Bon, allez. En position. On commence par le touche-talon. Allez, c'est parti. Ça s'enchaîne, hein. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Allez. C'est 25 secondes, donc je vais aller essayer de chercher plus loin, de peut-être mettre un petit peu plus de rapidité. Faire en sorte que ces 25 secondes soient rentables et efficientes. Allez, va chercher. 8 secondes, 8 secondes. Un peu plus loin, un peu plus loin. 4, 3, 2, 1. Top. Parfait. Il y a eu une tentative de recours. En position. Mountain climbers. C'est parti. Allez. Active. Genoux. Bien loin. Come on, come on, come on. Allez, option. Sans rapidité, sans rebond, hein. Et 10 secondes, 10 secondes. Chut. Ha. Ha. Ouh. 5 secondes. Et top. Nickel. Nickel. Nickel, 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 nickel. Crunch. Même en lenteur. Même si on a 25 secondes, on se préfère quand même en lenteur. Touche, pointe de pied, lèvre, haut du corps. Touche, tête, pointe de pied, lèvre, haut du corps. Engage plus haut, d'accord. Va chercher plus loin. Comme si tu voulais donner un coup de tête à tes genoux, d'accord. Coup de tête aux genoux. Hush. Allez. Coup de tête. Hush. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Top. Reste là. Twist. Coup de genoux. 3 exercices restants. Allez. On est ensemble. Comment ? N'oublie pas. Même moi, je suis dans la galère. Celui-là, il est aussi difficile. Plus difficile que les autres même, je trouve. Donc, n'hésite pas à prendre les options. C'est ton dernier tour. Donc, évite si tu sens que tu as encore de l'énergie. Bienvenue. 5 secondes. 5. Et top. Reste là. Récupère les peu de secondes que tu as. Bien entendu. Pointe de pied. To the wall. Et c'est parti. Va aller chercher tes points de pied. Va aller chercher. Allez. Plus haut. Allez. Respire. Et vas-y. Engage. Engage. 5 secondes. Plus haut. Allez. Grappis. Grappis. Nickel. Relâche. 10 secondes dans ma tête. Je prends mon timer. On se met une minute de gainage. Pour terminer, en position. Coudes sous les épaules. 3. 2. 1. Top. C'est parti. Allez. On dirait que c'est un final. On termine ce cours en beauté. On termine ce hit en beauté. Avec une petite minute de gainage. Oublie pas. Une minute pour toi. Ça te paraît simple. Alors, tape derrière. D'accord. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Vas-y. 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 Yo. Tu veux une bonne nouvelle ? On a déjà fait la moitié. Déjà 30 secondes. Alors, maintiens. Si tu as besoin de poser les genoux, pose. Relâche pas complètement. D'accord. Essaye de ne pas relâcher complètement. Mainten. 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 15 secondes encore. Allez. Come on. Come on. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Hop. Relâche. Nickel. Bravo. Travail terminé. Les abdominaux dans leur globalité. De leur entièreté. C'est un peu mieux. On va s'étirer maintenant. Viens ici avec moi. On va commencer par détendre un peu la colonne vertébrale. Trois simples étirements que vous allez pouvoir refaire si vous faites vos abdominaux. Ici, position de l'enfant. On va chercher les fliciers dans les talons. Essayez d'aller chercher l'avant des épaules vers le sol. Pousse un peu pour aller chercher derrière. Relève. Laisse les mains où elles sont juste en dessous des épaules. On va chercher bassin dans le sol. Brat tendu. On va regarder le plafond. Tu t'en doutes ? Là, on étire abdominaux à fond. Ok. Voilà. Je viens t'allonger ici avec moi. Dernier étirement. Regarde. Je vais venir chercher jambes. Là, regarde. Je twist. Ma main où la jambe est, je vais appuyer dessus. L'autre main, je l'allonge dans le sol et je la regarde avec la tête. D'accord ? Là, j'étire les obliques. Ok. Je change. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends la jambe. Je vais la mettre de l'autre côté avec la marge d'appuyer dessus. L'autre main, j'allonge et je regarde. Ça craque. Ça fait du bien. Et relâche. Ok. Je respire. Bravo tout le monde encore une fois pour votre séance de ce soir full abdominaux. Vous étiez sur le groupe La Ressourcerie. Vous avez tous ces cours-là en différé ou même d'autres cours exclusivement sur YouTube. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne rien rater. Pratiquez chez vous dans un temps court avec un cours efficace. Alors, n'hésitez pas à liker et s'abonner à tous nos réseaux sociaux, dont YouTube pour ceux qui ne le sont pas encore. Et quand vous faites nos cours, n'hésitez pas à nous taguer sur vos Instagram, vos Facebook, dans vos stories, etc. A rebase La Ressourcerie pour qu'on puisse faire vivre un peu le groupe et motiver ceux qui restent ici et peut-être qui nous regardent et qui n'osent pas pratiquer. Donc, bravo en tout cas à tout le monde. Bravo d'avoir été présent. Bravo pour votre cours. Félicitations. A très bientôt tout le monde en forme, en live ou en cours différé. Ciao.